Les pouvoirs des représentants des obligataires, seconde partie. Les pouvoirs des représentants des obligataires, seconde partie. Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour. Nous abordons ici une seconde partie sur les pouvoirs des obligataires, et bien, outre des pouvoirs prévisibles et qui concernent plutôt l'aspect traditionnel d'une gestion d'émission d'obligation, d'une représentation d'émission d'obligation, les représentants de la masse des obligataires jouent aussi un rôle en cas d'ouverture de procédure collective grand B. Enfin, et comme nous l'indiquions dans notre dernier exposé, les représentants des obligataires prennent aussi part aux aspects liés aux litiges, et plus particulièrement s'agissant de la représentation en justice des obligataires, grand C. Grand A, donc, les représentants des obligataires veilleront à l'exécution régulière du plan d'amortissement, et au paiement des intérêts. Grand B, s'agissant des procédures collectives, les représentants des obligataires représentent les obligataires en cas de faillite, sursis de paiement, concordat préhentif de la faillite, gestion contrôlée, ainsi que toutes autres procédures analogues. S'agissant des créances, dans le cadre d'une petite procédure collective, les représentants des obligataires effectuent des déclarations de créances au nom et dans l'intérêt des obligataires, et rapportent la preuve de l'existence et du montant de leurs créances par toute voie de droit. Ils peuvent aussi être amenés, ces représentants des obligataires, à accepter tout paiement et répartition aux obligataires, dans ce cadre, toujours dans le cadre des procédures collectives en question. Enfin, les représentants des obligataires peuvent tester en justice, c'est-à-dire agir en justice, en demande ou en défense, aux noms et dans l'intérêt des obligataires représentés. Pour aller plus loin, article 470-5, 1, quatrièmement, 1, ou sixièmement, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiées. Alors, article 470-5, 1, quatrièmement, dispose, 1, quatrièmement, de l'article 470-5. Ils assistent aux opérations de tirage au sort, des obligations, et veillent à l'exécution régulière du plan d'amortissement, et au paiement des intérêts. 470-5, quatrièmement, fin, 470-5, 1, première partie, donc 1. Cinquièmement, ils représentent les obligataires, dans toute faillite, sursis de paiement, concordat préventif de la faillite, concordat préventif de la faillite, pardon, gestion contrôlée, ou autres procédures analogues, et ils font toute déclaration de créance au nom et dans l'intérêt des obligataires, et rapportent la preuve de l'existence et du montant de leur créance par toute voie de droit. Article 470-5, cinquièmement, toujours, et ils peuvent être autorisés, lors de leur désignation, à accepter tout paiement et répartition aux obligataires. Article 470-5, 1, cinquièmement, fin, de la citation, Article 470-5, 1, sixièmement, ils peuvent tester en justice, c'est-à-dire agir en justice, comme nous disions, en demandant ou en défendant, au nom et dans l'intérêt des obligataires représentés, sans qu'il soit nécessaire de les appeler en cause. Article 470-5, 1, sixièmement, fin, de la citation, donc de l'article 470-5, 1, de quatrièmement au sixièmement, pour ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'est-à-dire la fin de l'énumération des pouvoirs des représentants des obligataires, car on veut s'être exposé. Donc, pour une autre petite section pour aller plus loin et pour conclure, vous pouvez aussi vous reporter à l'article précédent, à l'exposé précédent, les pouvoirs des représentants des obligataires, et voilà. Et je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très bientôt. ... ... ...